Le prince William a eu un moment nerveux avec Kate, la duchesse de Cambridge, et a utilisé une stratégie d'adaptation pour se calmer, a déclaré un expert en langage corporel à express.compagnie.uk.le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont dénoncé la BBC cette semaine pour un nouveau documentaire. Le palais de Kensington a publié une rare déclaration conjointe avec Buckingham. Pallas et Clarence Aosky critiquaient la société. Il a déclaré que l'émission Les Princes et la presse du diffuseur avaient fait des affirmations exagérées et infondées. Le documentaire, présenté par Amol Rajan, examine la relation entre William, le prince Harry et les médias.Après la diffusion de l'émission lundi, les Cambridge auraient snobé la BBC. Leur concert spécial de chant de Noël plus tard ce mois-ci sera désormais diffusé sur ITV. Selon The Sun. Le service, le 14 décembre à la baie de Westminster, aurait dû être diffusé par la BBC. Bien que William ne suscite normalement pas de controverse, un expert en langage corporel a expliqué qu'il avait une stratégie d'adaptation pour « se calmer » lors des moments de test. L'experte en langage corporel basé aux États-Unis, Blanca Cobb, a analysé l'entretien de fiançailles de William et Kate pour express.compagnie.uk. Point elle a déclaré, dans cette vidéo, William est un peu nerveux. Si vous regardez ses mains, il se frotte les doigts. Et quand vous êtes lorsqu'une partie de votre corps frotte une autre partie de votre corps, vous vous apaisez. Vous vous calmez. L'interview a été filmée en 2010, l'année avant que les Cambridge ne se marient. Dès le début de la conversation du couple avec le journaliste Tom Bradby, on peut voir William se frotter les mains. Madame Cobb a déclaré, « C'est comme quand nous étions petits, et nous sommes tombés et nous nous sommes blessés », maman disait, « Oh chérie, c'est bon, laisse maman l'embrasser ou laisse maman le frotter et ça s'en ira. » C'est le même genre d'action, mais à mesure que nous grandissons, cela évolue avec le temps. Maman ne vient pas nous embrasser pour embrasser notre boubou, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons adapté cette sensation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !